Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de résonance. Et oui, donc aujourd'hui on va parler de résonance, donc la résonance LC, donc les composants capacité et injectif, donc condensateur et inductance, on va parler comment avec ces deux composants-là, comment on peut créer une résonance, que ce soit voulu ou non. Donc évidemment, si on veut volontairement créer une résonance, on va prendre un condensateur et une inductance qu'on va mettre en parallèle, on va fournir de l'énergie et nécessairement, dans un monde parfait, l'énergie se transférerait du condensateur vers l'inductance et de l'inductance vers le condensateur et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Par contre, il faut savoir qu'il y a des pertes dans tout composant électronique, donc cette énergie-là va se dissiper tranquillement, pas vite, donc dans l'air et dans les composants eux-mêmes, donc vont dissiper un peu de leur énergie, donc on n'aura pas un effet d'oscillation infini. Par contre, il faut savoir que cette oscillation-là existe pendant un court temps donné et on va pouvoir mesurer cette oscillation-là avec l'oscilloscope un peu plus tard dans la vidéo. Donc cette résonance dans ce cas-ci est voulue, donc c'est nous qui a placé deux composants systématiquement en parallèle pour créer cette oscillation-là, cette résonance. Par contre, ça peut être un phénomène qu'on veut réduire dans des circuits. Par exemple, sur un circuit imprimé, on veut réduire la résonance pour ne pas créer de perturbations ou de problèmes sur notre circuit imprimé. Pour connaître la fréquence à laquelle le condensateur et l'inductance vont créer résonance, on va utiliser la formule que vous voyez présentement, donc 1 sur 2 pi racine de L fois C, donc l'inductance fois la capacité. Donc vous voyez que la valeur du condensateur va influencer la fréquence et la valeur de l'inductance va aussi influencer la fréquence. On obtient un graphique comme vous voyez présentement à l'écran, un graphique à laquelle on a une fréquence de résonance quelconque à une certaine fréquence donnée. Nécessairement, c'est une fréquence bien précise et si on obtient cette fréquence-là, l'impédance est vraiment très faible. Puisque si on prend un graphique de l'impédance réelle perpendiculaire avec l'axe DY qui est l'impédance imaginaire, donc la réactance plutôt, on remarque que si la valeur de l'inductance et de la capacité en termes de réactance sont égales, on obtient une résonance et ça va donc s'annuler en termes de résonance. Donc la partie réactive de l'inductance va annuler la partie réactive de la capacité, ce qui va nous donner une résonance bien précise à cette fréquence donnée-là. Puisqu'on sait que la réactance pour l'inductance se calcule de la façon suivante et la réactance pour la capacité se calcule de la façon suivante aussi. Donc en connaissant les deux formules qu'on a ici, vous voyez que la seule dépendance c'est la fréquence. Donc en variant la fréquence, la réactance change et si la réactance change, nécessairement on va pouvoir optimiser cette valeur de réactance-là pour obtenir une réactance minimale à une certaine fréquence donnée et obtenir ainsi une résonance. Donc la résonance non volontaire pourrait se propager sur nos circuits sans même qu'on le remarque, en fait ça peut se mesurer avec un oscilloscope. Si par exemple on veut transmettre une série de bits, soit des bits numériques, des 0 et des 1 sur une trace d'un PCB, soit d'un circuit imprimé, on envoie et en pensant qu'on envoie des 0 et des 1 de la façon suivante, mais plutôt on les envoie de la façon suivante parce que l'effet capacitif et inductif de notre PCB, de notre circuit imprimé, va générer une certaine fréquence de résonance et on va obtenir plutôt la forme d'onde suivante. Donc ça va être un effet non désirable puisque cet effet-là va changer la lecture de l'autre côté de nos bits, donc on ne l'ira plus nécessairement à 0 ou 1 tout dépendant à quel moment se passe la lecture, surtout pour les bits à très haute vitesse. Donc on va vouloir atténuer cette valeur-là en ajoutant par exemple un condensateur en parallèle pour atténuer ces oscillations-là, mais de façon plus concrète, en mettant un condensateur, ce que ça fait c'est que ça change la réactance et en changeant la réactance, on déplace la fréquence de résonance à un autre endroit sur l'axe de la fréquence. Ce que ça permet de faire c'est de repousser la fréquence de résonance, donc l'effet de résonance se propage beaucoup moins sur nos signaux à cette vitesse donnée-là. Donc il faut savoir que ce n'est pas un truc universel et la valeur de condensateur va dépendre de la fréquence à laquelle on transige nos bits et ça va dépendre aussi de la capacité intrinsèque de notre circuit, en fait la trace par rapport à son plan de masse et de d'autres caractéristiques du circuit imprimé lui-même. Donc vous l'aurez compris, on peut créer de la résonance volontaire, donc en plaçant deux composants, soit un composant réactif capacité et un composant réactif inductance en parallèle et on va créer une résonance. Donc ça c'est la résonance qu'on veut créer pour créer des oscillateurs par exemple, mais il y a la résonance qui existe dans tous nos circuits, l'effet capacitif et inductif qui se mélangent et crée de la résonance non volontaire par exemple dans des circuits imprimés où on ne veut pas avoir cet effet-là d'oscillation, mais elle se produit quand même. Donc pour analyser au niveau pratique l'effet de la résonance, j'ai placé sur ma plaque d'essai un condensateur de 100 nanofarad avec une inductance ici de 82 micro-enrées. En mettant les deux composants en parallèle, comme on a vu un peu plus tôt en théorie, on va pouvoir créer une résonance. En fait, il existe une fréquence à laquelle les deux composants sont en résonance, soit la fréquence à laquelle l'énergie entre du condensateur et l'énergie de l'inductance va pouvoir se transférer de façon la plus optimale possible. Pour générer la première impulsion, j'utilise mon générateur de fonction, comme vous voyez présentement. La sonde rouge ici correspond à la forme d'onde bleue sur l'oscilloscope. Pendant la période haute, ça va nous permettre de recharger le condensateur. Et pendant la période basse, donc dès qu'on va fermer, en fait dès que la forme d'onde va passer de niveau haut à niveau bas, rendu dans cette période basse-là, l'échange entre le condensateur et l'inductance va se faire. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir calculer la fréquence de résonance. Puisque lorsque le signal va passer de 1 à 0, en fait de tension haute à tension nulle, le condensateur va décharger son énergie dans l'inductance pour ensuite l'inductance va recharger le condensateur et ainsi de suite. S'il n'y avait pas de pertes, ça se ferait indéfiniment. Par contre, il y a des pertes assez énormes, soit dans la plaque de prototypage et dans les composants, et même dans les instruments qui vont faire qu'on n'aura pas beaucoup de périodes d'oscillation. Donc je vous présentais l'onde carrée comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Par contre, maintenant je vais brancher mon générateur de fonction directement sur le système, donc aux bornes du condensateur et de l'inductance. On n'a plus besoin de la sonde numéro 2, je vais l'enlever pour simplifier un peu la prise de mesure. Donc comme vous voyez présentement, on a simplement le générateur et la sonde de oscilloscope pour prendre la mesure. Donc je vais fermer le canal numéro 2 et en ouvrant le canal numéro 1, Donc comme vous voyez ici, le signal est beaucoup bruité puisqu'il y a beaucoup d'échanges entre le condensateur et l'inductance. Donc on va se mettre sur le bon canal, donc le canal numéro 1, et on va grossir comme ça ici. Et vous voyez que lorsqu'on coupe l'alimentation, en fait lorsque le condensateur, on arrête de l'alimenter, vous voyez que l'énergie du condensateur est transférée à la bobine. La bobine transfère l'énergie au condensateur, le condensateur redonne l'énergie à la bobine, la bobine donne l'énergie au condensateur et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a une atténuation assez grande puisqu'il y a énormément de pertes dans le système. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que ça nous permet de déterminer la fréquence à laquelle ceci se passe. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette fréquence-là, à laquelle l'échange entre le condensateur et l'inductance se fait, correspond à la fréquence de résonance qu'on a vu un petit peu plus tôt en théorie. Pour mesurer cette fréquence-là, on va tout simplement grossir l'échelle pour avoir une meilleure résolution et on va utiliser les curseurs. Donc, on va utiliser les curseurs en mode manuel et je les ai déjà pré-placés. Donc, comme vous voyez, entre un sommet ici et le deuxième sommet, ça nous permet d'obtenir le temps d'une période. Et pour mesurer la fréquence, on fait seulement un sur la période. Donc, même que l'oscilloscope nous donne déjà cette valeur, comme vous voyez ici, on aurait une fréquence entre les deux ici de 75,3 kHz. Et au niveau mathématiques, j'étais plutôt arrivé avec une fréquence d'environ 55 kHz. Donc, il y a une petite différence en fait entre la fréquence mesurée et la fréquence calculée. Ça peut être dû aux effets parasites dans le condensateur. Par exemple, il y a un effet inductif dans le condensateur, il y a un effet capacitif dans l'inductance, etc. Il y a beaucoup de pertes aussi dans la plaque de prototypage. Mais comme vous pouvez le voir, on obtient une fréquence ici qui correspond à la fréquence de résonance à laquelle l'énergie se transfère du condensateur à l'inductance lorsqu'on envoie une impulsion d'énergie au départ. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada